Donc bonjour, courte vidéo pour vous présenter de quelle façon on va traiter avec Excel les données qu'on a obtenues à la suite d'un petit bolide qui s'est déplacé le long d'un plan incliné. Donc on a deux données qu'on a recueillies, soit le temps et la distance. On va vouloir faire quelques traitements là-dessus au niveau des données, donc transformer la distance en mètres, puis également mettre les valeurs à zéro au niveau du temps pour le moment au début complètement. Donc le chronomètre a été parti avant que le véhicule commence à se déplacer, c'est pour ça que présentement on n'a pas une valeur de zéro. Donc ce qu'on va vouloir faire au niveau du temps, c'est prendre chacune des valeurs qui est ici, puis leur soustraire 1,441. À ce moment-là, la première valeur va être à zéro, puis les autres vont être de moins 1,441. Donc on va venir se créer une nouvelle colonne, on va marquer temps en secondes. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un calcul. Donc on va marquer égal, la valeur de A2 moins la valeur de A2, ce qui devrait me donner zéro, effectivement. Pour transférer le calcul à toutes les autres valeurs, on vient ici, on sélectionne notre cellule, on vient dans le coin inférieur à droite jusqu'à temps qu'on ait un petit plus et on va tout simplement étirer pour mettre sur toutes les valeurs. Oups! Ce qu'on observe effectivement, c'est que là, toutes les valeurs sont à zéro, donc notre calcul n'a pas vraiment fonctionné. Puis si on regarde ce qu'il a fait, c'est normal parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le calcul, puis il fait juste descendre vers le bas, puis prendre les cellules A3 et A3, etc. Donc il soustrait la valeur de chacune des cellules. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'à chacune des valeurs, ce soit toujours la cellule, la valeur de la cellule A2 qui soit soustrait. Donc pour le faire, c'est quand même simple, c'est que dans notre calcul ici, au lieu de marquer A2 moins A2, on va venir fixer la deuxième valeur. Donc on va dire, on va mettre un signe de dollar devant le A, puis un signe de dollar devant le 2. Et ça, ça veut dire qu'à chaque fois, on va prendre la cellule moins la valeur qui se trouve dans la cellule A2, parce que le signe de dollar veut dire je fixe la colonne A et je fixe la ligne 2. Donc ça va toujours être la valeur de A2 qui va être prise. Donc si on vérifie si ça fonctionne, on revient sélectionner, on prend le petit onglet dans le bas, on l'étire vers le bas jusqu'à la dernière valeur, et on observe effectivement que ça a fonctionné. Quand on regarde, il va toujours avoir choisi la valeur qu'il y a dans A2 pour faire le calcul. Pardon. Donc une fois que ça s'est fait, c'est la distance qu'on a modifiée. Donc on va venir dans la prochaine colonne, et on veut la transformer en mètre. Donc pour transformer des centimètres en mètres, on divise par 100, donc est égal à la valeur qui va se trouver dans B2, divisé par 100. Et on va venir tout simplement étirer vers le bas pour reproduire le calcul sur les autres cellules. Ce qu'on va faire aussi, on va s'assurer au niveau des chiffres significatifs qu'on a le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ici, le 0 est affiché dans ma mesure en centimètres. Donc ici, c'est mon, pardon, mon millième. Donc je devrais avoir aussi le 0 affiché ici. Donc on va tout simplement venir sur les petits onglets, on va déplacer, et à ce moment-là, je vais avoir mes chiffres significatifs qui sont considérés. Dernière chose, bien, puis là, on va être prêt à faire notre graphique. Donc on va sélectionner la plage de données qui nous intéresse pour faire notre graphique. Une fois que c'est fait, on va dans Insertion, dans la section graphique, nuages de points. Et là, bien, pour travailler le graphique, moi, je préfère le mettre dans une nouvelle feuille. Donc on va venir ici, une fois qu'il est sélectionné, là, on vient d'en déplacer le graphique, et on va aller sur une nouvelle feuille. Donc à ce moment-là, c'est plus grand. Si on veut retourner dans nos valeurs, on vient sur la feuille 1. Sinon, c'est notre graphique. Bon, par la suite, on va venir ajouter divers éléments sur notre graphique, dont première des choses, on va modifier le titre. Donc le titre va être « Distance en fonction du temps ». Pardon. Donc « Distance en fonction du temps ». Oups. Par la suite… Donc, si jamais vous cliquez à l'extérieur, vous voyez, votre menu contextuel change. Pour reprendre les paramètres du graphique, vous faites seulement cliquer dessus. On vient dans les paramètres du graphique, donc dans la section création. On va ajouter un élément au graphique. On va aller chercher horizontalement. Donc ici, ça va être le temps. En seconde. On va venir ajouter également verticalement. Donc ça, c'est la distance en mètres. On peut venir ajouter également le quadrillage mineur. Donc ce qu'on appelle des fois aussi le quadrillage secondaire sur l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc si jamais on veut prendre des coordonnées, ça va être plus facile de cette façon-là. Et finalement, pour ajouter une courbe tendance, on va venir sur n'importe quel point qu'il y a sur la droite qui est identifiée. Je fais un clic droite et on va avoir ajouté une courbe tendance. Et là, on va choisir le type de courbe tendance. C'est sûr que c'est pas linéaire. Donc c'est polynomial. Puis là, je vais choisir le bon degré de la polynomial. On va venir ici et on va changer. Donc troisième degré, quatrième degré. Donc quatrième degré, c'est celui qui suit le mieux la courbe. Donc c'est à nous autres de choisir ce qu'on a comme courbe. Puis ensuite de ça, on va définir l'interception. Ça dépend, c'est à nous autres de choisir. Mais effectivement, au temps zéro, normalement le véhicule était à zéro, on va le définir à zéro. Et on va afficher l'équation de la droite. Donc une fois que c'est fait, on voit que notre graphique va dans le négatif. Donc si on veut s'assurer que notre axe commence bien bel et bien à zéro, on va double-cliquer sur une des valeurs qu'il y a dans l'axe. Et à ce moment-là, on va venir dans l'option graphique. Et ici, la limite minimum, on va la fixer à zéro. À ce moment-là, on va avoir notre graphique qui est prêt. On peut par la suite, soit aller dans le fichier, bien sûr l'enregistrer, mais également on peut l'exporter en PDF. Ou encore, on peut faire une saisie d'écran pour être capable de copier-coller aussi pour l'amener dans un autre document. Donc voici la création de votre graphique pour notre véhicule qui s'est déplacé sur un plan clinique.